Compte de fées en français Le harpiste maudit Bienvenue au cœur de Mandala. Un mélange d'images, de sons vibrants, une véritable symphonie pour les sens. Le marché palpitait de vie. Vendeur, colporteur, orfèvre au travail. Sous un bagnien géant, T-Ha jouait de la harpe. Ses doigts dansaient sur les cordes. Tissant une mélodie qui se frayait un chemin à travers la foule animée. Cette musique était comme de l'or liquide, fiston. Merci beaucoup. Qui joue cette musique ? C'est le plus beau son que j'ai entendu depuis des années. Monsieur, c'est T-Ha, l'orphelin qui joue de la harpe près du bagnien. On dit que même sa musique pourrait charmer même les âmes les plus grincheuses. Puis-je vous aider, monsieur ? Je ne vous ai jamais vus ici auparavant. Vous ne m'avez pas encore aidé, jeune homme. Mais votre musique, elle porte en elle une âme qui m'a profondément ému. Merci. J'ai appris de mon grand-père qu'il repose en paix. Ah, une famille de musiciens. Je vois que vous devez être l'enfant prodigue. Mais où est votre famille maintenant ? Je n'ai pas de famille. Je vis seul. Le cœur du vieil homme souffrait pour le jeune homme. Je suis terriblement désolé d'entendre cela, fiston. Ce n'est pas grave, monsieur. Voulez-vous venir avec moi ? J'ai peut-être quelque chose à offrir à un musicien aussi doué que vous. Que voulez-vous dire ? Disons simplement que votre musique mérite une scène plus grandiose qu'un vieux bagnant. Le vieil homme ouvra la voie. Où allons-nous, maître Ogne ? Faire passer votre musique à un niveau supérieur. Maître Chouet, je vous ai apporté quelqu'un de spécial. Alors, c'est le garçon au charg m'irrésistible avec sa harpe ? Je ne dirai pas cela, monsieur. Ne soyez pas timide, mon garçon. Maître Chouet est le meilleur musicien de tout mandat là. Il peut vous rendre célèbre. N'en sois pas si sûr. Tout le monde ne peut pas réussir. Joue quelque chose pour moi, mon garçon. Il a du potentiel. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut de la discipline, du dévouement et la confiance nécessaires pour jouer devant une foule. Je suis prêt à travailler dur, maître Chouet. Je ne vous laisserai pas tomber. Intéressant. Il y a une étincelle là-dedans, mais nous le découvrirons. Je savais que vous le verriez, maître Chouet. Bon, revenez demain. Merci, maître Ogne. C'est une grande opportunité. Ne me remerciez pas encore, jeune homme. Le Chouet est un mandor exigeant. Je peux encaisser. Je suis prêt à apprendre tout ce que je peux. J'ai entendu dire que vous aviez fait sensation auprès du vétéran lui-même. Vous avez de la chance. Excusez-moi, jeune homme. Qu'avez-vous dit ? Ah, non. Je félicitais juste le nouveau prodige pour sa grande percée. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous entraînerai pas rigueur si vous n'y arriviez jamais. Qui êtes-vous ? C'était impoli, jeune homme. Vous devriez faire preuve de respect envers vos aînés. Peu importe. Allez, les gars. Allons nous entraîner vraiment. C'était qui ? On aurait dit Tony, le mafis de chevet. Un musicien talentueux, mais perdu. Il rêve de devenir maestro, mais son père le pousse trop fort. cela a écrit son amour pour la musique. Il sent argon. Ne le laissez pas vous attendre, T-Ha. Concentrez-vous sur votre harpe et laissez-vous guider par votre passion. Et au cours des jours suivants, T-Ha avait non seulement tenu bon, mais était devenue une célébrité locale. Les gens affluaient pour le voir jouer. Ils applaudissaient avec ravissement et étaient captivés par son talent musical. Comment peut-il me surpasser un simple garçon volant sa la célébrité qui devrait être la mienne ? Peut-être il y a un autre moyen, une mélodie plus sombre à jouer. Pongé par la jalousie, le chouet était plongé dans la magie interdite, cherchant un moyen de salir T-Ha. Pendant ce temps, T-Ha était devenu agité à l'idée de se prélasser devant sa nouvelle gloire. Maître T-Ha, votre musique est un cadeau du ciel. Merci, gentille dame. Maître Hogg n'avait raison. La célébrité pouvait être une arme à double tranchant. Oost, envole-toi. Ouf, quelque chose ne va pas. Ah, T-Ha, prêt ? Nerveux ? Un peu, Maître Hogg. C'est une grande soirée. Maître Chouet a agi d'une manière distante. Hum, fiston. N'oubliez pas que la musique vient du cœur. Maître Chouet viendra. Merci, Maître Hogg. J'ai juste comme un sentiment lancinant. Donnez-moi juste une minute. D'accord, je te souhaite le meilleur pour ce soir, fiston. Esprit de la jalousie, écoutez ma supplication. Que la beauté et la renommée de Tia lui soient enlevées. Que sa peau devienne grise. Que ses doigts se décomposent jusqu'à ce qu'une princesse s'appelle un jour maestro. Mais je sais qu'il ne sera jamais assez bon pour en être un. Ha, 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 ha. Une explosion de magie noire jaillit de l'ordre et traversa la ville et frapp strike. Il grimaça de douleur alors qu'il accordait sa harte dans les coulisses. Que m'arrive-t-il ? « Non ! S'il vous plaît, arrêtez ! » Sia jeta un œil à sa main hideuse. La peur et la honte inondaient son cœur. Congé par la peur et la honte, Sia s'enfuit de la seule vie qu'il connaissait, cherchant refuge dans la solitude de la forêt. « Que suis-je devenu ? » Honteux et défigurés, Sia continua à jouer de la harpe, trouvant du réconfort dans la musique et la compagnie des créatures de la forêt. Ses doigts, autrefois gracieux, maintenant tordus et défigurés, jouaient une mélodie mélancolique sur sa harpe. Un jour, la princesse Yii, une jeune femme belle et pleine d'entrain, explorait la forêt avec ses amis. « Est-ce que vous entendez cela ? C'est la plus belle des musiques ! » « Un dirait que ça vient de là-bas ! » « Allons-y ! Allons-y ! » Sia s'arrêta de jouer, se retourna lentement. Il baissa sa capuche. « Qui êtes-vous ? » « Je... je ne suis personne d'important. » « Cette musique, c'est magique ! Vous devez m'apprendre à jouer de la harpe ? » « Je... je ne peux pas. » « Que cachez-vous sous cette capuche ? » « Retirez-vous, soldat. Cet homme a un don à partager. » « Désolé, votre majesté ! » « Mon don est maudit ! » « Bêtise ! » « Votre musique a parlé à mon âme. » « Cela en dit long sur la beauté en vous. » « Et j'aspire aussi à apprendre cette langue. » « Peu importe votre apparence. Ce qui compte, c'est la beauté que vous créez. Voulez-vous m'apprendre ? » Il sentit la sincérité dans son ton. Une lueur d'espoir s'alluma en lui. « Peut-être... à une condition. » « Ce que vous voulez. » « Je peux vous enseigner, mais je dois rester caché. » « Comme vous le souhaitez. Mais Mandala connaîtra votre talent. Vous méritez d'être entendu. » « Merci, votre Altesse. » « Bienvenue, Harpiste. Je suis la princesse Yiyi. » « Merci, princesse. C'est un honneur d'être ici. » « Alors, quand commençons-nous ? » « Maintenant ? » « Les jours se transformaient en semaines, puis en mois. » « N'oubliez pas, princesse. Laissez la musique guider vos doigts. » « Ne forcez pas les notes. » « Mais, je veux dire, Tija, c'est toujours un peu gênant. » « Pratiquez patience, votre Altesse. » « Pensez à la mélodie comme à une histoire. » « Racontez-la avec émotion. » « Bien que caché derrière un vêtement de honte, le cœur de Tija commençait à guérir, car il avait trouvé un nouveau but en enseignant à la princesse enthousiaste. » « Vos mouvements s'améliorent, princesse. Mais ne négligez pas votre posture. » « Une bonne posture est cruciale pour un jeu soutenu. » « D'accord, d'accord. Pas de courbure. » « Princesse, bien que la musique soit un océan, je vous ai appris tout ce que j'ai pu. » « Merci, Tija. Vos conseils ont été inestimables. Pensez-vous que je suis prête ? » « Prêt ? Pourquoi Votre Altesse ? » Traditionnellement, le roi aurait dû choisir un prétendant pour Yi. Cependant, la princesse, armée de ses nouvelles prouesses musicales, avait pris le contrôle de son avenir avec une compétition audacieuse. « La princesse Yi de Mandala s'adressera à la grande salle de bal. » « Bienvenue, chers invités et nobles prétendants. Aujourd'hui, je défie chacun d'entre vous un concours de harpe. Celui qui peut me surpasser gagnera ma main au mariage. » « J'accepte un votre défi, princesse. Préparez-vous à être émerveillé. » « Votre talent musical est bien connu, mais aujourd'hui, je vais le surpasser. » « Allons-y, messieurs. » La princesse écouta avec un sourire confiant, connaissant ses propres compétences. « Très bien. À mon tour. » À chaque note parfaite, l'assurance de Yi s'épanouissait. Sa musique, preuve de ses compétences perfectionnées, remplit la salle, surpassant les efforts de tous les prétendants qui avaient concouru. Juste au moment où la princesse y terminait, la grande salle du bal était stupéfaite et réduite au silence, captivée par sa musique. Une silhouette foilée et encapuchonnée s'avança. « Princesse, puis-je avoir l'honneur ? » « Bien sûr. » « Monsieur, montrez-nous votre talent. » Les yeux de la princesse Yi s'écarquièrent d'étonnement lorsqu'elle reconnut le style et l'habilité de ce personnage mystérieux. « Mon harpiste, c'est vous ? » « Princesse, ça a toujours été un honneur de vous enseigner, mais aujourd'hui, j'ai joué pour mon propre cœur. » « Maestro, vous avez gagné, maestro. Vous avez gagné mon cœur et ma main. » Alors que la foule éclatait en applaudissement, une lumière dorée a commencé à émaner de l'harp que tenait Yi Ha. La lumière s'intensifia, l'enveloppement d'une aura scintillante. « Que se passe-t-il ? » Grâce au pouvoir de l'amour et de la musique, la médédiction avait été levée, trop transformant Yi Ha dans sa véritable et belle forme. La foule reconnut le harpiste orphelin jouant autrefois sous le bagnant. « Ti Ha ! Ti Ha ! Ti Ha ! Ti Ha ! » « Ti Ha ! Mon harpiste, mon maestro, vous êtes... vous êtes transformé ? » « C'est grâce à vous, princesse. Vous m'avez montré la gentillesse à un moment où je ne pouvais même pas me regarder. » « Bravo ! Votre musique était vraiment spéciale, Ti Ha ! Maestro Ti Ha ! » « Je... je dois m'excuser. Les actions de mon père vous ont causé tant de douleur. S'il vous plaît, pardonnez-nous. » « Tony, tu n'es pas lui, et je te pardonne. Je serai honoré de te prendre sous mon aile, en tant que mon étudiant. » Ensemble, l'amour et la musique de Ti Ha et de la princesse-fille unirent les habitants de Mandala, et ils vécurent tous heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...